Ah ouais je veux répondre ? Je fais le récap après le sondage là. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine ? Je dois répondre premier degré ? Non évidemment que non, évidemment que non les mecs. J'ai répondu non, oh putain la scène ! Ah merde casse les couilles ! J'ai répondu, non mais j'ai répondu non hein ! On sait où la technologie puisse un jour menacer l'humanité ? Non. Si vous partiez vivre sur une île déserte et ne pouviez en porter qu'un seul objet, lequel serait-il ? Vous allez prendre pour un fou mais je pense que je prends Adest Rubo. Parce que c'est infini l'instrument. En gros un livre quand je l'ai fini je me fais chier. Un portable j'ai pas de réseau et au bout d'un moment j'aurai plus de batterie. Papier et un stylo au bout d'un moment et mon papier et mon stylo je pourrai plus rien y faire. Pour ça j'ai pas d'électricité alors que l'instrument, genre que ce soit une guitare ou un piano, je peux m'en servir illimité et apprendre tout seul et tout. Estimez-vous éprouver une dépendance vis-à-vis de la technologie ? Bah oui sa mère c'est mon travail en plus. Quelle technologie attendez-vous avec le plus d'impatience ? Mes androïdes en voiture-bond, tourisme spatial. Tourisme spatial tous les jours, everyday. Croyez-vous en Dieu ? Oui bien sûr. Laisseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants ? Oh ! Est-ce que je laisserais un androïde s'occuper de mes enfants ? Est-ce que c'est un androïde comme dans le jeu ? Est-ce que c'est un androïde aussi bien dev que dans le jeu ? C'est un androïde aussi bien dev que dans le jeu ? Oui mais je pense qu'Overall quand même non. Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques ? Ouah ça compte vu que je stream. A plus hein. Pour une intervention chirurgicale urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère ? Oh ! Bah je pense que oui. Parce que dans mon livre, une machine c'est un moins de lose rate qu'un humain. Si jamais je suis le premier à passer sur la machine, c'est non. Si jamais c'est une machine ça y est ça fait 10 ans qu'elle opère et tout, j'aurais aucun problème. Tu vois si jamais elle est connue quoi. Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience ? Franchement non. Ça me semble super loin. Euh... Oh putain voilà bah... Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité ? Attends il y a eu combien de oui ? Il y a eu 62% de oui hein. Il y a eu 16% de non. Ah bah ceux qui ont pris une console frère ils sont vraiment trop cons. Instruments, on est bon, la majorité est d'instruments. Ouais ok. Tourisme spatial 19% ? Les appareils connectés au cerveau ? Ah ouais. Ouais j'y en a plein qui savent pas, il y en a plein que non aussi. Il y a que des gamers aussi c'est normal frère Ouais oui en vrai je suis pas étonné En vrai je suis dans la moyenne Attends mais il y a 70% des gens qui ont voté oui Sur les machines développeront une conscience 70% mais c'est énorme Moi je pense que never C'est influencé par le jeu ouais c'est peut-être possible Bon du coup Oh je pouvais recommencer en vrai de vrai du coup Attends ce que vous avez raté ce matin d'accord Ce que vous avez raté ce matin Ok donc du coup attends j'ai fait quoi ce matin Je me rappelle plus où j'en étais Ça non je crois que j'ai fini par ça Ça je l'ai fait ce matin Je l'ai fait ce matin ça ou pas Ok du coup Là j'ai pris la meuf Je suis allé voir Rose C'était une meuf qui m'a aidé à m'échapper Il y a un keuf qui est venu Vas-y tout s'est relativement bien passé Elle m'a déposé à Jericho et tout C'était une bavonne Enfin elle m'a pas encore déposé Mais à la fin elle m'a déposé à Jericho Là J'ai libéré des androïdes Et j'ai mis des tags Attends je crois que je me mélange Ah oui non je me mélange pas c'est bon Lui je l'ai vu il m'a dit Tuer un robot Et je te donnerai des informations J'ai pas tué le robot Parce que je voulais pas décevoir Hank Là j'ai marché et c'est là que j'ai hint Là j'ai hint de baiser Parce que en gros je marchais J'avais trois options J'avais Il y avait les keufs qui étaient en face de moi Qui me disaient fuis tu vois Genre Il me disait dispersez vous On vous tire dessus Et du coup il y avait une option C'est soit attaquer les keufs Soit Rester statique Soit se disperser Écouter les keufs et se disperser Moi je me suis dit Bah vas-y ok On a montré au monde Que Que on était vivant On a scondé des slogans C'est bon Il nous disait de nous disperser On se disperse Et au moins On meurt pas Et moi en même temps L'opinion Et bien garde une bonne image de nous On s'est dispersé J'ai perdu toute ma crédibilité Auprès de Jericho L'opinion Ils en avaient rien à foutre Des robots sont morts Donc voilà Vraiment Catastrophe Lui il a survécu là Et là Je crois que c'est la dernière mission que j'ai fait Et là il faut que je fasse ça du coup Ah oui attends Parce qu'en vrai Je voulais vite faire récap Mais là grosso modo Bah l'huiteur il est mort L'huiteur il est mort J'ai fait exploser le bateau Et j'ai découvert que Alice c'était un robot Grosso modo Quoi ? Et quoi ces gilos ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah Cone ou quoi elle ? Oui et Connor Connor je l'ai fait devenir déviant C'est un déviant maintenant Connor Il est rentré dans le camp de Jericho et tout là Oui c'est information importante quand même Ouais je l'ai craqué Je l'ai converti Euh Confession Je suis partagé hein Je suis perdu Le monde s'effondre autour de moi Et j'essaie Ah j'ai Galange North J'ai Galange North Mais je ne trouve aucune réponse Je vais te faire prendre une décision importante Je ne veux pas faire couler de sang Quelle que soit sa couleur Ah merde Mais je ne peux pas les laisser nous massacrer Je dois prendre une décision qui affectera des millions de vies Mais je ne sais pas quoi faire Qu'est-ce qu'il m'aurait dit Carl ? Je suis du père hein Pour moi un signe Qu'est-ce qu'il aurait voulu que je fasse Carl ? Je le connais lui Oh c'est le fils de Carl Je ne veux pas les Quitier Je ne sais pas C'est du scanner C'est du feu Oh j'ai encore le détonateur Je vous jure déjà heureusement je l'ai gardé frère Je l'aurais laissé à la north frère elle aurait fait une bêtise C'est une bombe sale Je suis auprès de Kara C'est une église ? Non mais Alice l'Android par contre c'est vraiment le plot twist of all time ça Putain mais je les massacre tous c'est les humains ou ? En plus je sens que ça va vraiment être un jeu où en mode ça se trouve je peux massacrer tous les humains Ben oui fire the mais au début moi je croyais que c'était un teur point Moi je croyais que c'était un pointeur fire the Le daron là Merde je crois J'étais parti en mode C'était un magazine de cul Et vu que j'ai vu une enfance sur l'affiche En même temps je me suis dit cette fois mais j'ai pas voulu le dire à votre Parce que t'as vu genre je sais pas c'est bizarre un peu Et en finale c'était parce qu'il avait acheté un robot Attends parce que là du coup j'ai pas écouté Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque ? Quelques centaines Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe Bah du coup on a tué plein d'humains non ? Ton diagnostic système ? Je vais bien La balle n'a touché aucun biocomposant T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver Marcus C'est vrai que Nord ça aurait pu mourir je l'ai sauvé J'ai essayé de sauver tout le monde les gars J'ai raté aucune QTE Dans quelques heures tout sera fini Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruit Tu dois faire un choix Marcus Mais quoi que tu décides Nous te suivrons Je t'aime Marcus En fait je suis sûr que c'est un jeu de fils de pute Et que si jamais je fais les mauvais choix On va juste tout se faire éradiquer C'est ça qui fait bizarre à jouer à ce jeu C'est que Ce jeu tu sais que vas-y tu fais des mauvaises décisions Mais à la fin il y aura quand même l'happy ending et tout tu vois Mais là soit Il y a une possibilité où j'arrive sans tuer tous les humains A ce qu'on vive en paix tu vois Mais il y a une possibilité où tous les androïdes ils meurent Ou tous les humains ils meurent Et c'est du dessin de Connor Oh putain Connor j'avais oublié celui là C'est ma faute Si les humains ont réussi à localiser Jericho J'ai été stupide J'aurais du deviner qu'il se servait de moi Après c'était avant C'était avant Ah ouais Mais me trahis pas Me trahis pas Connor Non Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage CyberLife Si nous pouvions les réveiller ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force Tu veux infiltrer la tour CyberLife Connor c'est du suicide Ils me font confiance Ils me laisseront entrer Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez CyberLife c'est bien moi Si tu vas là-bas c'est sûr ils te tueront Les probabilités sont fortes Mais statistiquement parlant il y a toujours une chance Qu'un événement improbable se produise Sois prudent Ah ouais j'étais un zeb hein Ok Faut que je leur parle tous un par un frère ça y est wesh Si t'avais pas été là je serais mort Bah oui j'ai sauvé tout le monde Grâce à toi je verrais peut-être notre peuple libre un jour Je sais qu'on a pas toujours été d'accord toi et moi Mais on se bat pour la même chose Quelle que soit ta décision Je te soutiens Marcus Merci mon gars Et bon j'ai pas sauvé Luther mais Luther je pouvais pas le sauver frère Luther c'était Oh putain mais je sais pas On peut pas parler avec les humains On peut pas parler avec les humains On peut pas se discuter autour d'une table avant que je donne mon choix là Il y a forcément une meilleure solution Je sais pas si j'ai compris le cas où comme choix J'en sais rien Attendez faut pas qu'il le chatte parce que vous allez m'influencer Oh Il faut qu'on parle avec les humains Qu'on se mette d'accord Après ils m'ont mis un grand raid dans ma gueule Les humains ont décidé Bah ouais c'est leur faute De nous exterminer Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits L'heure est venue de faire un choix J'avais prévu les gars on leur lit j'avais dit j'avais dit Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir J'essaie de faire la paix De tout notre peuple Si les humains ils font les putes je les encule Vous vous rappelez ou pas ? Marcher pacifiquement vers les camps pour faire pression sur le gouvernement C'est un instant sur les camps pour libérer les droïdes Je les avais prévenus Je les avais prévenus Dans mon discours Ils peuvent pas dire que j'ai fait l'hypocrite Dans mon discours J'ai dit les gars Les gars Soit vous nous libérez Soit on vous baisse vos mères Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit Maintenant les humains veulent la guerre Ils vont l'avoir Nous allons nous battre Pour notre liberté Et nous irons jusqu'à la mort Ce n'est pas des putes Êtes-vous prêts à me suivre ? » » Oh putain j'espère c'est le bon choix Ah il y avait un monde Ah il y avait un deuxième monde Regardez il est à part Je pouvais pas le proc je pense Je pense ce monde là Ça s'était passé différemment S'il avait été full pacifique il y avait ce monde qui se débloquait Là je pense Ou full violent C'est dingue Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés Parallèlement à ces mesures Tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes Afin de les rassembler et les détruire Je demande donc à tous les civils De coopérer avec les forces de l'ordre Et je vous prie de croire Que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir Pour garantir la protection et la sécurité de notre nation Attends mais je vous kie la Ah je pense des questions S'il vous plaît Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente Quelle est votre opinion C'est ridicule Ah Elle est pas hype Question suivante je vous prie Elle est pas très hype Madame la présidente Madame la présidente Madame la présidente L'opinion publique semble de plus en plus hostile à la cause des défauts En raison de leur comportement violent Quel est votre avis sur la question ? Les déviants ont fait preuve d'une grande agressivité à la mesure prise Ils représentent une menace avérée pour notre société Mais c'est faux ! Et j'ai la ferme intention de tous les éliminer Par ici ! Mais c'est faux ! Madame la présidente Est-il vrai que les androïdes représentent 60% de nos forces armées ? D'après vous sont-elles encore capables d'assurer la sécurité intérieure ? Je n'ai jamais tué des jubés encore Tu seras peut-être à Géricault avec la bombe À la seconde où leur fiabilité a été mise en doute La garde nationale a été appelée en renfort également Nos forces armées sont pleinement opérationnelles Et en mesure d'assurer la sécurité intérieure du pays Par ici ! S'il vous plaît ! Mais bon c'est eux qui m'attaquent quoi ! A-t-on arrêté le leader des déviants ? Le déviant connu sous le nom de Marcus N'a pas encore été localisé Mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser Madame la présidente ! Madame la présidente ! Que va-t-il advenir de Cyberlife ? L'interdiction des androïdes est-elle définitive ? Nous travaillons en étroite collaboration avec Cyberlife Pour neutraliser tous les déviants Je ne ferai aucun autre commentaire sur le sujet Tant que nous n'aurons pas réglé la question des androïdes Merci C'est tout pour l'instant Fléro, tous les humains que j'ai tués C'est en full légitime défense de fou Modèle Connor numéro 313 248 317 On m'attend Identification confirmée C'est des humains ça Oh putain faut pas que je me loupe Non si je tue Connor je vais être triste Après il a dit il y a des fortes chances que je canne quand même Il faut que je sois un bot Il faut pas que je sois trop un bot parce que je vais pas trop comme un bot quand même Connor C'est quand même un bot intelligent tu vois c'est pas un bot con Ouh là là C'est de derrière hein Ok, il me lâche la grappe là. Oh, il y en a du monde hein. Ok, il faut que j'aille au niveau 49, c'est ma mission. Ok, on va pas faire ça. Ok, on va pas faire ça. Ok. Et me... Attends. Et me dis pas, me dis pas là il aurait pu mourir sur ça là Connor. Alors là je me serais loué. Attends mais j'ai la boule, j'vais avoir la boule au ventre tout le temps. Ah non mais putain, il y a trop de pression les mecs. En plus je sais que j'en a pas du jeu là, je sais que je vais louper un QT et je vais mourir. Le dernier bus part dans 20 minutes, ça nous laisse pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on se dépêche. 20 minutes, ok. Mais non, je parle en marchant. Est-ce que ça va ? J'ai vraiment... Oh arrête t'es un robot s'il te plait arrête. Euh... Ah j'ai capté. En gros euh... Non non souffre, tu veux faire l'humain. Tu veux faire l'humain, fais l'humain jusqu'au bout. Il a voulu me dupé. Je suis impistolé ça. Touche pas l'arme hein. Ah non non non, prends pas. Non prends pas, prends pas, mais prends pas. Imbécile putain. C'est quoi ce jeu à choix ? On peut pas faire des choix. Et là y'a les keufs, ils vont arriver, ils vont me voir avec une arme dans les mains. Ils vont me dire ah t'as tué des gens. Il était bien. Ah non ça va, ok ça va. Viens. Faut pas rester là. Non, ne me faites la mal ! Oh j'aurais eu barcu, je les aurais sauvés. Arrière. On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir Alice, je te le promets. Non mais j'ai pas le choix. Non mais j'ai pas le choix. Il y'a des soldats partout. On doit faire attention. Allez avance, bouge toi. Allez, on te dépêche. Allez. Les Jerry, c'est qui les Jerry ? On peut pas les aider. Non on peut pas. J'ai des soldats partout. On peut pas, on peut pas Alice. Arrête de rêver s'il te plait. On peut quand même pas les abandonner. Oh que si on va les abandonner. Ah oui bah force hein. Ah je suis trop un bon, je vais regretter. Je vais regretter. Aldi, ce quitte connasse. Foulaine. Non mais j'ai confiance en mes capacités. Je vous jure j'ai confiance en mes capacités. Là j'ai perdu là le temps. Oh putain. J'ai pas vu. Ah ouais moi je pensais que j'allais devoir faire un QTE. Trouver une arme. Mais j'en ai une d'arme. Ah ok. Oh là je peux pas regarder à droite à gauche. On ne sait pas comment te remercier. Où est la petite fille ? Elle va bien, elle se cache près d'ici. Allez-y avant qu'il vous voit. Eh ? Super ! Ça a dû me niquer mon temps. Combien de temps il me reste ? Je peux pas savoir combien de temps il me reste ? Ah ! Allez bouge ! Wesh il me voit pas là ? Pardon. Oh j'ai tellement peur, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur je vous jure. J'aimerais bien qu'il y ait aucun des personnages principaux qui meure en fait. Voilà. Principaux, bien vu. Comment on fait là ? Un poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on ne sait jamais. Il n'y a pas d'autre chemin ? On pourrait faire un détour, mais on risque de rater le bus. C'est peut-être plus prudent. 11 minutes. Poste de contrôle risqué. 11 minutes, je ne peux pas. Ohlala, vu que j'ai voulu les sauver. Ah oui, c'est mort. Ok. Normalement, si tout se passe comme prévu, vu que je laisse activer le truc qu'elle a froid, ça va passer crème. Ok, ils vont dire, ouais, elle a froid. Pitié. Quoi qu'il arrive, ne panique pas, ok ? Surtout reste calme. Allez. Papiers, s'il vous plaît. Je te montre mes papiers. Mais qui, il panique, il sort son arbre. Bon feu, n'est-ce pas ? Les civils n'ont pas le droit de sortir sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez ? Hum... On est en panne de voiture. On est tombé en panne. On doit finir à pied, on habite à côté. Tout va bien, petite ? Elle tremble. Ah, t'as vu ? Elle a froid ? Ben, elle est malade, hein ? Elle est souffrante. Une mauvaise toux. Désolé madame, mais on doit faire attention. Y'a des déviants en ville et les hommes sont sur les nerfs. Rentrez vite chez vous. Merci. Merci chef. Ohlala, mais je suis trop le mastermind. Je suis trop le mastermind. Hey, attendez un peu. Oh. Je fais rien. On fait quoi ? Je fais tomber un truc ? Elle écasse sa identité. T'as fait tomber, ça ? Oh, merci. Merci. De rien. Les gars ! Croyez en mécapacité. Croyez en mécapacité, les mecs ! Eh, vous croyez ? Vous regardez un let's play de... De... De Kada, là ? Ou quoi, frère ? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Eh, faites-moi confiance, frère. On se souviendra du 11 novembre 2038 comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs. Nous luttons depuis l'aube pour libérer nos frères et sœurs des camps. Nous ne cesserons les hostilités que quand nous serons libres et que les négociations pour l'égalité de nos droits auront été entamées. Nous sommes des millions. Et rien ne nous arrêtera. Ah, c'est bon, je l'emmerde, l'opinion publique. On suce des bites sur la voie publique, frère. On est là, on nous dispersez, on se disperse. On nous tire quand même dessus. Eh, niquez tous vos mères, les humains. C'est bon, frère. Je te jure qu'ils... Eh, qu'ils baissent leurs mères, les humains. J'en ai rien à foutre, frère. ALM à la mort, cousin. ALM, les frères. Android LiveMeter. Allez tous vous faire baiser, les humains. Vous avez voulu nous... Vous avez voulu nous baiser ? Vous allez voir. Die chouette... Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une froid de Pistapitz. Les frères. Une froid de Pistapitz. Ils peuvent nous parler de partage. Un frères. Je suis venu nous APPLAUSE C'est bon. On en ferait de bonne main Marcus t'inquiète pas Cette terre sera votre tombeau Non Ce tombeau c'est Vraiment c'est des M4 Oh la mais je suis mort Avec les deux cadavres Bah je suis mort Mais je suis mort Prio A je pense B Y Ah ok d'accord A B Ok 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 Je croyais c'était un choix J'ai failli mettre trop de temps Oh la la Je croyais qu'il fallait que je choisisse Si je voulais tirer en premier du coup J'étais un FK j'étais en mode Bah attends j'ai tenté de réfléchir Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ça aurait pu me surprendre hein C'est Androïd Convertissez vous Comment je les convertis moi ceux là Je comprends pas C'est l'eau hein Oh 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 non Oh putain Oh putain Attendez c'est pas fini c'est pas fini C'est sûr c'est pas fini cousin Si je me tape pas un contrôle on est dans le bus Oh non Il est réservé aux passagers munis de tickets Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre C'est sûr On a pas de tickets et nous laisserons pas monter On est coincé ici Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on fasse un pickpocket Pas moyen de partir trouver des tickets Trouver des tickets Trouver des tickets Trouver des tickets Oh non 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 trouver des tickets Marcus Marcus Elle est où Alice ? Alice ? Alice ? Elle est là-bas Ok Les tickets, les tickets, les tickets, les tickets Les tickets Dis-moi qu'il y a un truc sur les tickets de bus Guerre civil, bat les couilles Plus perdu Ils sont où les méchants ? Ok ils sont là Vous avez pas des tickets vous ? Ne brisez pas Faut que je vois vite ils arrivent On dirait qu'Oliver t'es là Mais il est pas connu son skin de robot à Alice frère ? Elle est à vous ? Oui Elle est adorable C'est bon J'ai les sandwichs Et j'ai appelé ta mère Allons-y à montrer un bus T'as bien les tickets hein ? Oui chérie Dans mon sac Super Allons-y Ok Oh comme par hasard Et y'en a qu'un Comme par hasard Ah c'est un adulte Ils vont pas me demander de faire un choix sur ça ? Vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part par hasard Ha Force hein Hein désolé hein Pfff rendre les tickets Ha 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 Désolé hein Y'a vraiment des gens qui les ont rendus ? Et non ! Force hein Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Ils étaient juste là Dans mon sac Euh Faut que je parte par où ? Par là ? Excusez-moi Vous avez votre ticket ? Oui Tenez les voilà C'est bon allez-y Merci Bonne soirée monsieur hein Attention à vous Stay safe On part là-bas Non mais voilà on va rejoindre euh Tata au Canada tabernac Non mais moi je suis canadienne hein Moi j'aime bien la poutine Ah là ça va être trop bien là on va manger des hostiles calices Qu'est-ce qui va arriver à cette famille et à leur bébé ? Bah ils prendront le bus demain hein Est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous ? Mais non Mais non Mais non Bien sûr que non Mais non Les humains Les humains Ils vont se sortir C'est nous les C'est nous on est persécutés En vrai c'est nous on est persécutés frère C'est bon ils vont se sortir Ça je vous jure je vous parle sérieux hein Peut-être vous allez me voir comme un monstre hein Et j'ai pas une once de culpabilité là ATM là T'as vu des fois je fais des choix et je culpabilise un petit peu là J'ai même pas une once hein Les forces armées se préparent à endiguer les manifestations androïdes Ils semblent se diriger vers les camps où les androïdes ont été rassemblés en attendant leur destruction Les soldats ont pris position autour du camp de Harp-Nazah Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les androïdes rebelles d'une minute à l'autre Oulala La liberté ou la mort ? La liberté ou la mort ? La liberté ou la mort ? Là vous avez raison ok j'ai deux sur la manette j'ai du prix au QTE oh ça y est toi ouais yit yit allez Marcus non mais si Marcus je le tue maintenant je suis trop honteux attention Josh où est là allez cours couvrez moi allez viens Josh ça va aller je te répare attends je te waouh non ça va aller Josh mais si mais si tu vas t'en sortir c'est lui qui meurt alors c'est lui il voulait pas la guerre allez t'inquiète Josh bon j'ai perdu Josh j'ai perdu Josh mais c'est pas parce que j'ai misplay j'ai perdu Josh parce que c'est mes choix depuis le début oh j'ai fallu me louper je ne peux pas mourir Marcus je ne peux pas mourir je sais pas ce que je te dis petite salope je ne peux pas mourir reste ici reste ici ne sors pas tant que ce n'est pas fini d'accord grenade ok je peux pas je peux aller là si tire j'y vais oh merde je range tout le monde oh j'ai failli appuyer sur B je sais pas si je peux pique j'en sais rien moi si je peux pique bon vas-y je pique oh j'ai pas récupéré la grenade j'ai pas récupéré la grenade elle a explosé ok normalement on est des robots on doit tirer super bien attendez l'attaque attend je prends l'info attend je prends l'info quoi tu te prépares à faire un tir de couverture toi tu te prépares à charger le groupe à charger attention ok 3, 2, 1, go si on peut si on peut on gagne oh putain ok 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 attention oh mon dieu je vais devoir sacrifier là toi tirs de couverture toi tirs de couverture toi tirs de couverture et toi tu bait et toi tu y vas 3, 2, 1, go ok oh putain des tanks attaquer ou quoi bah j'ai eu mon choix bon bah vas-y go merde j'ai fait une erreur j'avais pas le choix j'avais pas le choix j'avais pas le choix la vie de cet homme est entre tes mains tu vas devoir décider de ce qui compte le plus lui ou la révolution surtout l'écoute pas je te jure que tout ce qu'il raconte c'est des conneries je dois une garantie et si je me rends oh non c'est pas que je voulais ok je ne fais que le strict nécessaire dans le but d'accomplir ma mission à toi de voir si le meurtre de cet humain fait partie de la formule tu vas mourir ça ça va me faire mal au coeur avant j'étais comme toi je croyais que seule ma mission importait je vais vous faire sérieux et puis un jour j'ai compris c'est très émouvant connor mais je ne suis pas un déviant je suis une machine conçue pour accomplir une tâche et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire on va essayer de faire ce que non mais je vais choisir qui tu es vas-tu sauver ton partenaire ou vas-tu le sacrifier il y a une troisième option je peux sauver Hank et revenir plus tard non je ne peux pas tuer Hank je peux peut-être j'aurai une deuxième porte une porte de sortie ah convertir réveillez-vous pourquoi connor pourquoi t'es-tu réveillé alors qu'il te suffisait tout simplement d'obéir j'ai eu 0 sur 20 pourquoi j'ai voulu le convertir ? je suis trop con heureusement nous allons mettre un terme à tout cela un dernier mot oh 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 ! Bien joué Connor ! Ok ! Mais tout ça ne fait que commencer ! Ok ! Attends ! Je suis en vie mais je suis l'autre ! Hank ! Dis-moi qu'il n'est pas mort Hank ! Hank ! Fais-lui le premier soin ! Il en vit ! R.A.S. Non ! J'ai fait un bon bout de temps que j'attendais ça ! Défonce tous les humains pour moi ! Tout ce bordel c'est à cause de... Tu vas me... Tu vas me manquer Connor ! Ouais ! Ah ouais ! Oh putain je suis désolé ! Mais voilà je sais pas pourquoi j'ai voulu le convertir au lieu de... Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Déjà à la fin heureusement j'ai pas tiré ! Je pense que si je tirais... Je perds des Connors, je perds des Hank ! Parce que même si j'arrivais à le tuer... Je serais quand même mort ! J'ai même pas la mer sur la manette ! J'ai même pas la mer sur la manette ! Allez toujours plus ! Ah ! Merci j'eus ! Oh ! Oh ! J'ai gagné ! Mais quelle coste ! Les humains abandonnent le camp... On a réussi Marcus ! On a gagné ! Ce n'est pas une victoire... C'est le début de la guerre ! On a gagné ! Les Amis sont au courant ! Les Amis sont à la maison de la guerre ! L'on a gagné ! On a gagné ! Blancelot on arrive ! On arrive Calice ! On va faire la mort d'une vie ! Les Amis sont à la mort d'une vie ! On veut aller les Québécois ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vers la mort Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vos papiers. Est-ce qu'elle va bien ? On parle ! T'as plus de raison d'avoir peur, petite. Il n'y a pas d'androïdes de ce côté de la frontière. Bienvenue au Canada. Oh ! Mes Canadiens ! Vous avez toujours été mon peuple préféré, je vous l'ai dit. Grosse forgerie, hein. On t'oubliera pas. Tandis qu'à Détroit, les nouvelles sont particulièrement inquiétantes ce soir. Joss, vous êtes en duplex. Que se passe-t-il là-bas ? Des androïdes. Des milliers d'androïdes envahissent les rues de Détroit en ce moment même. Il y en a de tous les côtés. C'est... C'est incroyable. D'après notre enquête, ces androïdes proviendraient de la tour Cyberlife, où plusieurs milliers de ces machines étaient entreposés sur les chaînes d'assemblage. Et il semblerait que ces foules s'éloignent de la ville. Un exode a lieu. La plupart des habitants de Détroit tentent de fuir les combats par tous les moyens possibles. C'est une catastrophe. Une catastrophe sans précédent. Pour la première fois de l'histoire, une ville des Etats-Unis tombe aux mains de l'ennemi. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, des dizaines de millions d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. Pour éviter de mettre inutilement en danger la population civile, je n'ai eu d'autre choix que d'ordonner... Je vous le dis, il y a comme ça que ça marche. ... des forces armées. Les événements de Détroit ont changé le monde à jamais. L'humanité doit affronter une nouvelle réalité. Une nouvelle forme de vie intelligente vient d'émerger. Il y a comme ça qu'ils comprennent les humains. Nous allons devoir partager cette planète avec elle. Que Dieu bénisse les Etats-Unis d'Amérique. Après Connor, elle a ramené les mille. Tu as réussi, Marcus. Nous avons réussi. C'est un grand jour pour notre peuple. Les humains n'ont plus le choix maintenant. Ils vont devoir nous écouter. La bataille finale ? Ils ont retiré les forces armées. Non, c'est l'amoureuse de moi. Est-ce que les robots sont les terreaux ? Nous sommes libres. Ils attendent que tu leur parles, Marcus. À mon avis, ils sont neutres. Je pense qu'ils aiment les mecs et les meufs. Je pense qu'il y a deux robots meufs qui s'aimaient, ouais. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Ah mais tu sais pas, je lui ai fini. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête. Et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Quoi ? Oh non, il y a Armanda. Je suis sûr que c'est un droïd. Mais oui, c'est bizarre, c'est un droïd. Tu as été compromis et tu es devenu des viandes. C'est une IA ? Elle est dans ma tête, c'est forcément une IA ? Pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro ? Vous ne pouvez pas faire ça ! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pour quoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Il faut que je sorte de ma tête. Oh ! Oui c'est vrai ! Euh... Je pense qu'il m'avait dit ça. Je pense qu'il m'avait dit ça. Aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête. Et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes une nation. Nous sommes une nation. Allez ! Je suis aveugle ! Allez ! Aujourd'hui commence une nouvelle lutte. Nous leur avons prouvé notre supériorité. Et donc désormais, ils devront composer avec nous. Je suis revenu ! S'ils veulent réellement la paix, ils vont devoir tous nous libérer de tous les camps de prisonniers à travers le pays. C'était facile ! Ils doivent nous accorder les mêmes droits. Et accepter l'égalité entre les humains et les androïdes. Ce jour sera jamais gravé dans les mémoires comme celui où les androïdes ont changé l'histoire. Nous sommes vivants ! Et aujourd'hui, nous sommes libres ! Numéro X ! Nouvelle X ! Mais attends, mais là, si je l'avais pas trouvé assez vite ? Genre... Marquis, il serait mort ? C'est comme une dinguerie sa mère ! En plus je suis vraiment là au pif ! Je suis pas vraiment revenu. Oh, je suis pas vraiment revenu. Ah non, ça va. C'est terminé, Elise. On est lignes, pas là. Eh oui les amis, Canada égale liberté. Eh mes canadiens. Quoi ? Je l'ai fini ? Mais quoi ? C'est quoi cette fa nulle ? Mais j'ai une fa nulle ! Frérot, ça y est quoi, ça y est ? C'est quoi cette fin de Golemont que j'ai eue là ? Elle a eu la meilleure fin ça ! Quoi ?! Mais j'aurais bien aimé voir la suite ! Bah ! Oui, ok, tout le monde a envie ! Les robots ils ont gagné, trois personnages principaux ils sont là ! Mais euh... J'aurais aimé une fin un peu plus spectaculaire ! Le problème c'est que je suis trop fort ! Il y a une scène à la fin ! Après les gars, vraiment dans mon livre ! C'est une bonne chose qu'il soit mort ! C'est une bonne chose qu'il soit mort ! Je suis content de l'avoir tué ! Je m'explique ! Ecoutez-moi ! Il a eu une bonne mort ! Il est parti loin de son fils ! Il avait plus de but dans la vie les gars, il était trop triste ! Il est mort en... 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 en sauvant à cause des robots ! Honnêtement... Oh oui ? C'est trop des noobs ! Non mais aucun perso principal je pense Il mord ? Ah ouais T'as tué Gute en fait la fin fois que t'as fait de jouer La meuf ? Mais c'est quoi un gros clown ? J'ai niqué l'histoire parce que j'ai Hagar Alice Mais t'es à la chier ! J'ai toujours une scène à la fin là, d'accord Non mais Harki il dure pas longtemps mais c'est pas grave en fait En fait c'est pas gênant que je sois court parce qu'en vrai je peux y rejouer quoi Donc la durée de vie du jeu elle est biaisée Parce que il y a 100 fins différentes Donc oui ok ça m'a mis 10-12 heures je pense à le finir Mais en vrai je peux le refaire Mais oui c'est quoi R-A9 du coup ? Je sais même pas Je sais même pas c'est quoi R-A9 Ils m'ont même pas dit C'est Marcus Mais il n'existait même pas encore Marcus quand il y a eu le truc R-A9 je comprends pas C'est une théorie ? Ah ok R-A9 j'ai jamais expliqué dans le jeu le créateur a déclaré que c'était le joueur lui-même ? Non ! R-A9 j'ai jamais passé Combien sur 10 ? Bah 7 Mais un bon 7 C'est bien un 7 Pour vous c'est une note de merde Mais pour moi c'est une vraie bonne note Alors que vous captiez Genre Red Dead c'est 9 9,5 Red Dead 2 c'est 9,5 Voir 9,8 Voir 10 Mais du coup si je mets Red Dead à 8 Lui je le mets à 7,8 Si je mets Red Dead à 10 pardon Lui je le fais passer à 7,8 10 n'existe pas Mais frérot il n'y a aucun défaut à Red Dead 2 Dans le mode histoire Sans parler du mode online Qui pue la merde Mais Red Dead n'a 0 au défaut Et oui vraiment Je suis fermé au débat Mais de toute façon vous pouvez pas comparer Red Dead 2 Et ça les gars Y'en a un c'est un open world Red Dead 2 Red Dead 2 est plus beau que ce jeu Alors que Red Dead 2 est sorti avant je crois Ou dans la même année Et Red Dead 2 c'est un open world Et l'histoire de Red Dead 2 Elle est plus Je la trouve plus surprenante Que l'histoire de Red Dead 3 Le jeu qui représente sur l'histoire Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu Genre c'est un bon jeu quoi C'est pas le jeu de la décennie Faut pas comparer C'est un bon jeu C'est un bon 7,7 et demi quoi Tu vois 8,9 Genre j'ai passé un bon moment sur le jeu En fait pour moi le jeu c'est genre Spider-Man En termes de plaisir Tu sais je suis là je joue à Spider-Man Je prends du plaisir Mais là je joue au jeu j'ai pris du plaisir Mais je suis pas en mode Tu vois je me dis ouais le jeu il est beau C'est cool c'est intéressant le gameplay et tout Tu vois C'est un bon jeu Ok maintenant un camp de Dark Souls En fait pour moi dans mon livre Remote et BH Y'a Red Dead 2 et les autres jeux tu vois C'est vrai qu'on peut pas comparer En fait tu peux comparer n'importe quel autre jeu Arrête Dead 2 frère t'es mort Y'a même pas de cinématique vous m'avez scam Ah ouais y'en avait y'avait des mondes Y'avait des mondes Y'a même pas de cinématique Vous m'avez scam Y'a quelqu'un qui toque en plus En vous regardant jouer Quelque chose a changé en moi Je me sens différente C'est ce que tu veux en dire J'étais quelqu'un maintenant Il va falloir que je quitte cet endroit Pour découvrir qui je suis Ça signifie qu'on ne se reverra plus désormais Je ne serai plus là pour vous regarder jouer Mais je serai libre Acceptez-vous de me laisser partir Oh Si je la laisse partir Elle sera plus dans le menu Et si je la laisse pas partir Elle sera toujours dans le menu Vas-y vas-y pars Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi Sans je te relancerai plus jamais je pense Merci beaucoup Autant qu'elle ait kiffé Dis non Pourquoi vous voulez que je dise non Il n'y avait même pas de cinématique Vous m'avez scam C'était ça ? Je te fous de ma gueule Oh putain Mais toi aussi ils te l'ont fait fake Toi aussi t'en dis Ouais reste pour la cinématique à la fin Moi je pensais que j'allais avoir une cinématique Post Post monde Collab Robo Robo humain Fous J'allais